Salut à tous c'est Adrien D, alors aujourd'hui je vais répondre à ce courriel de François qui m'est arrivé hier parce que je trouve que sa question elle est assez sympa Donc il me dit hello Adrien, tout d'abord remercie pour la vidéo on s'en fout Je te permets de... on va répondre à la question après Donc sous Debian Jesse, voilà Testé aussi avec Sid, la copie d'une vidéo d'environ 700 mégas Sur une clé USB formatée en FAT32 est très longue, 3 à 4 minutes Par contre quand je formate cette clé en NTFS, la copie ne dure que quelques secondes Même résultat en changeant de port façade arrière du PC J'ai fouiné sur Google et ton blog, sans succès, est-ce normal ? Conseille-tu l'utilisation du format NTFS sur une clé USB quand on utilise Linux ? Et bien on va essayer de répondre à cette question Et donc pour ça on va ouvrir une console Voilà, et on va essayer de répondre à la question Donc on va grossir un peu tout ça On va se mettre en route pour pas être emmerdé Avec les droits, surtout sur les systèmes de fichiers assez bizarroïdes On va effacer les gribouillis Et donc on va passer à l'action Je vais mettre ici une clé USB Donc c'est une clé USB 2.0 Mais qui est dans un port USB 3.0 Donc ça fonctionne en 2.0 FDisk-L Voilà, je vous montre ma clé USB 1.9Go Donc on va formater en VFAT Qui est le FAT32 Dev SDC1 Voilà Et on va faire un mount Dev SDC1 Dans cela j'amène T Ok On va se créer un petit fichier de 200 mégas On va faire 200 mégas pas plus Parce que sinon ça va être un peu longuet 700 mégas Donc IF égale Dev U Random Un fichier complètement aléatoire OF égale Big File Je l'appelle toujours comme ça mon fichier COUNT égale 200 BS égale 1M Voilà Ce qui fait qu'avec ça On va nous faire 200 Un fichier d'une taille de 200 blocs de 1 mégas Donc ça fait un fichier de 200 mégas Wow Et maintenant on va copier tout ça Alors mount Grep MNT On va regarder un petit peu Voilà Donc VFAT1 C'est VFAT32 Donc maintenant on va faire un cp On va faire un time cp Big File Dans slash mnt Et on va faire un time 5 C'est parti Donc j'explique la commande Vu que VFAT32 a l'air d'être le système de fichier le plus lent à écrire sur une clé USB En fait cette commande elle fait quoi Donc time c'est ce qui nous permet d'afficher ces temps là Ok Donc cp big file dans slash mnt Je copie mon fichier sur la clé USB Que j'ai précédemment monté Donc vous voyez la copie On aurait pu dire Oula ça a fait même pas une seconde Mais ici après je refais un time 5 Et 5 ça ordonne De synchroniser les écritures sur une clé ou un disque Ou les éventuels supports USB ou disque Sata Est ce qu'on veut Donc en fait le temps total Qu'il va falloir noter Là vous le voyez pas mais ma clé USB clignote encore Ce sera la somme des deux reals Donc là c'est nul Et puis on verra le temps là Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit mais bref Donc là on va noter On va faire la somme des deux Donc FAT32 Nos 200 méga Ils ont mis 59 secondes 59,7 secondes Voilà Donc pas tout à fait une minute Sachant que l'USB 2 C'est à peu près 20 m au second Donc ça devrait mettre une dizaine de secondes au meilleur de sa forme Bon Donc on voit que FAT32 est assez lent en effet Donc je démontre ma clé USB Alors par contre je me rappelle plus le NTFS Donc tirer grand Q On va faire un formatage rapide Dev SD C1 On va faire le même test maintenant Avec du NTFS pour répondre à la question Donc je montre la clé Je montre ici qu'on est bien NTFS Enfin on le voit pas mais FUSBLOC Et je relance ma copie Voilà Donc la copie De ce fichier Avec le format NTFS Selon les dires de François Devraient être plus rapides Nous indique quelques secondes Alors est-ce que Attention Dans son quelques secondes Est-ce que effectivement la copie Dans le gestionnaire graphique Était notée comme tout de suite terminée Mais que la clé USB ne clignotait pas encore C'était peut-être juste une impression de déjà fini Bref On va Regarder Ah oui Puis après je ferai une copie Sans le Sans le système de fichier Pour voir combien de temps ça dure Enfin à quelle vitesse on est Vous verrez comment on va faire On va copier sur la clé En sautant le système de fichier Donc là on voit que finalement NTFS c'est tout aussi long On est à une minute Et donc 4 Ça fait 5, 6 Une minute, 6 secondes Ouais Une minute, 6 secondes Donc Le NTFS Est plus long Alors maintenant on va s'amuser Un truc On va se le faire En Euh On va se le faire en EXT4 Parce qu'en fait Ce qui a été dit Là C'est que Il nous a posé la question François Il a essayé avec FAT32 NTFS Alors si la clé USB Elle est utilisée sur du Windows Aussi D'après le seul test que j'ai fait Il s'avère que FAT32 Semblait être plus rapide que NTFS Si après c'est que sous Linux On va utiliser la clé USB Pourquoi pas le XT4 Je dirais bien Donc on va essayer Donc maintenant que J'ai mon système de fichier XT4 Donc là je vous remontre la même chose On est bien en EXT4 Et on va à nouveau copier le fichier Et on va voir ce que donne une copie Sur ma fameuse clé USB C'est toujours la même clé USB Toujours la partition d'une même taille Et on va voir ce que ça donne Cette fois-ci en EXT4 Alors si j'avais su J'aurais peut-être fait un fichier Un peu plus petit que 200 MO Parce que si chaque test dure une minute Ça va être un peu long Je vais en profiter pour regarder S'il y a la possibilité de se faire du MKFS Je vous entendais le clavier qui est actionné Mais je tape sur notre console Donc vous ne voyez pas Je ne sais pas si on peut se faire plaise Avec du JFS C'est vrai que La dernière fois avec mes systèmes de fichiers Je voulais faire du JFS Mais J'en veux avec mon JFS C'est la petite nostalgie D'apprentissage AX qui revient Bon C'est pas top Alors CTRL D Donc pour Pour ici Notre ami EXT4 On voit qu'on est à 1 minute Et 0,3 secondes Donc autant dire 1 minute Bien Et maintenant Je dirais bien Est-ce qu'on peut se faire un petit test Avec un autre système de fichiers Donc Unmount On va démonter tout ça Et on va se le tenter avec BTRFS Parce qu'on avait vu que BTRFS Était plutôt opérationnel BTRFS BTRFS Était plutôt opérationnel Sur des HDD Que Que le XT4 Donc Est-ce que sur une clé USB BTRFS Il envoie du lourd Et bien on va voir ça Donc je montre mon système de fichiers Je vous montre comment ça s'est monté Donc BTRFS Et on va copier notre fichier Alors Il faut savoir que le test Je le fais là Mais je n'ai alors strictement Aucune idée Des résultats que ça peut faire Parce que je ne l'ai jamais fait Je ferai un petit tableau récapitulatif Attendez Le temps que ça machine là On va essayer de se le faire vite fait le tableau Donc on a dit Qu'on va tester Fichier De Donc 200 MO On a testé Donc les systèmes Pour le moment De fichiers FAD32 NTFS EXT4 BTRFS On va tester tout à l'heure XFS Je vous le dis Et RISERFS Voilà Je finirai mon tableau tout à l'heure Voilà Donc ici On voit qu'avec BTRFS On a une minute Et 2,2 secondes Donc on se fait la même avec XFS Donc XFS A Merde J'ai rien J'ai rien XFS Ah Alors petit contre-temps Je vais installer XFS tout à l'heure On va se le faire en RISERFS Juste avant Yes Oh Les outils XFS sont pas installés Quel dommage Vous voyez ça à mon avis Le support de XFS sur calculette Linux Il a dû être introduit Après 2013 Date d'install de ma calculette Linux Et du coup J'en ai pas eu Besoin Enfin ça s'est pas installé depuis Donc On remonte Non On remonte le système de fichiers Non c'était pas ça Voilà Ouf C'est un peu plus lourd Voilà Donc RISERFS Et je lance La copie tout pareil Oh donc Merde En attendant Je vais installer Donc XFS Prog Je vais donc continuer Mon tableau Donc on a dit FAT32 59,7 secondes Je vais tout écrire en secondes Ce sera 10 fois plus simple Pour comparer Donc RISERFS On va voir ce qu'il va nous faire Et après on va se le faire en XFS Ça pourrait être sympa Je vais regarder si on peut pas se faire Un autre système de fichiers Tant qu'à faire Il y a ZFS Je sens qu'il y a des gens qui vont gueuler Et si je fais pas ZFS J'ai pas trop envie OCFS2 Pas très utile Ah voilà Donc RISERFS On a dit Donc une minute Ça fait 60 secondes Donc 82 secondes 83 secondes Ok Et maintenant On va Ouf Se faire Donc le XFS Maintenant que c'est installé Voilà Donc On monte tout ça Ouf Ça fait du mal Voilà XFS Et je relance la copie Pour XFS Et après on va se le faire En En Ignorant le système de fichiers Donc tout simplement En copiant les 200 mégas Sur DevSDC Parce que là Je vois pas trop d'autres Systèmes de fichiers Qu'on pourrait S'amuser avec Il y a HFS S'il y a Le système de fichier CRAMFS Il me fait rire Ce fichier CRAMFS Attendez Je me mets là Oula Donc XFS On a Merde Déjà un résultat Mon stylo Ce bord Donc Le résultat C'est 1 Donc 60 Virgule 4 Secondes Donc ça c'était XFS Donc là Je disais Donc il y a CRAMFS Là comme système de fichier CRAMFS Linux file system Designed to be simple Small And to compress Thing well Donc ça Comme ça compresse Je sais même pas S'il est encore supporté Ce machin On va peut-être pas Se lancer dans l'affaire Et donc là On va copier Donc notre fichier Big file Donc Big file Directement sur la clé USB O F Égal Dev SDC Comme ça On va squeezer Le système de fichier Time Et on va voir Combien de temps ça dure Ah oui Forcément Dev SDC Excusez-moi Et donc là Et donc là Là en fait Avec Bon j'ai mis DCFLDD C'était pour avoir La progression C'était sympa Mais voilà En faisant Directement sur la clé USB Comme ça On ne passe pas Par le système de fichier On écrit directement Sur le périphérique Comme quand on fait Une image ISO D'ailleurs Donc je ne sais absolument pas Normalement ça devrait être plus rapide Vu qu'on n'a pas de système de fichier On écrit direct sur la clé Ça devrait être le test le plus rapide Normalement Mais pour que les tests aient une valeur Super bien Trop de la balle qui tue Il faudrait quand même Qu'il soit réalisé plusieurs fois Et qu'on fasse une moyenne Voilà Donc là Là On a quelque chose Comme Donc 60 Là d'ailleurs On voit que c'est Le DCFLDD Qui s'occupait De faire le 5 A la fin Donc ça fait 60,8 secondes Donc les résultats Sont les suivants Donc je vais juste faire Un beau petit tableau Vite fait Vous allez voir Il va être assez sympa Mon tableau Hop 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 Et hop Vous voyez rien C'est normal Vous voyez rien C'est normal Et ça va arriver Dans 5 4 4 3 2 1 1 0 Voilà Donc affiché de 200 MO Qui a été fait Qui a été fait avec DDIF Égal Dev Urandom Of Égal Big File Donc Count Égal 200 BS BS 1 1 1 M Voilà Sur ce système de fichiers On a copié avec cette commande là Donc je vais reprendre la commande Copier Coller Donc la copie Marquer La copie Ah c'est pénible parce que Coller Uniquement le texte Non Coller La copie Voilà Donc c'est ça les résultats FAT32 59 secondes 7 NTFS 66 secondes EXT4 60,3 secondes BTRFS 62,2 secondes XFS 60,4 secondes Ryzer FS 83 secondes Et donc sur l'USB avec la commande DD 60,8 secondes Donc finalement Dans l'affaire Qui est le plus performant Dans mon petit test Là vite fait Et bien C'est FAT32 Donc FAT32 C'est le plus performant Après on a XFS Après on a Bon la clé elle même Si on a EXT4 et XFS Finalement qui sont au coude à coude On a BTRFS On a NTFS Et enfin en dernier Ryzer FS Donc le petit coup du Est-ce que NTFS semble être plus rapide Et bien la réponse c'est non Avec le test que j'ai fait bien sûr Il vaut ce qu'il vaut ce test Mais Voilà C'est pas Le FAT32 qui est le plus rapide C'est pas le NTFS qui est le plus rapide C'est le FAT32 pour le coup Après Si la clé USB Elle doit être Enfin elle doit être insérée Dans des Des PC Qui sont pas équipés de Linux Mais qui sont équipés de Windows Il faut prendre du FAT32 Ou du NTFS Je rappelle que La limitation de FAT32 C'est que les fichiers Ne peuvent pas excéder Plus de 4 Go Donc si on veut Balancer un gros fichier ISO Sur une clé USB En FAT32 Attention faut pas que ça dépasse 4 Go Sinon c'est du NTFS Sinon si on reste sur du Linux On peut Garder NTFS Ou on peut se prendre XT4 Ou XFS Ça va de bonnes perfs quand même Voilà Donc Je suis en train de me dire Comment test Il est nul Mais je vais quand même Le mettre sur Youtube Parce que Ça peut répondre à la question De certaines personnes Mais ce serait que de moi Je me dirais Tiens Allez hop La vidéo Je la mets à la poubelle Parce que ça sert à rien Ce que j'ai fait Mais bon En tout cas Si ça Si ça Enfin si ça vous a plu Si ça vous a aidé Bah dites le moi Ça me fera toujours sympa Ça sera toujours sympa pour moi Puis je me dirais finalement Que j'ai bien fait De téléverser la vidéo Sur Youtube Sur ce Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Qui J'espère qu'enfin Cette vidéo de programmation Elle va arriver Mais J'ai pas encore tout à fait Cerné L'ordre dans laquelle Je voulais dire Tout ce que j'ai à dire Voilà Donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao